Le café du petit village y joue un rôle capital. Il est le rendez-vous de tous ces paysans qui s'ennuient à mourir chez eux. À la tombée du jour, ils viennent là s'asseoir et les voilà bientôt groupés, quatre par quatre, autour d'une manille ou bien d'une belote. À regarder d'un peu plus près leur visage, croirait-on que ces hommes sont en train de vivre l'heure la plus agréable de leur journée ? On les dirait fâchés ensemble, il n'en est rien. Et ce ne sont pas des gens qui ne se parlent pas, non, non. Ce sont des gens qui ne se parlent plus, depuis déjà longtemps, parce qu'ils se sont tout dit. Pour qu'ils s'adressent la parole, il faut qu'il y ait au moins une mort chez eux ou bien une naissance. Il ne se passe en vérité rien d'autre à Quintenac. Mais il est à noter d'ailleurs qu'une naissance n'a jamais auprès d'eux le succès d'une mort, car mourir, ça leur pend au nez à tous. Naître, c'est fait. Eh bien, laissons ces hommes à leurs pensées, à leurs belotes, à leurs plaisirs, et nous tournant vers les patrons de ce café, nous observons alors un curieux ménage à trois. Voici le mari et l'amant, et la femme, elle, la voilà. Je n'aurais certes pas l'inconvenance de porter un jugement sur les attraits physiques de cette forte femme, car je m'en voudrais trop d'avoir fait de la peine à ces deux hommes, qui, tels qu'elles, la considèrent comme la beauté même et la grâce personnifiées. Ils parlent d'elle en effet comme on parle à Naguère de la Castilione. Ses yeux, ses bras, ses seins, ses hanches et son sourire, ils en sont à ce point charmés que tout leur est prétexte à chanter ses louanges. Or, c'est précisément parce qu'ils sont d'accord sur ce point capital que ces deux hommes se haïtent. Ils n'ont pas les mêmes opinions politiques, ils sont aussi mauvais joueurs l'un que l'autre, et leur partie de dames sont orageuses quelquefois, t'es qu'un salaud et toi qu'une vache, mais cinq minutes plus tard, ils trinquent tous les deux. Rien de ce qui les sépare, à vrai dire, ne les désunit. Mais parce qu'ils sont d'accord, absolument d'accord sur la beauté de cette femme, les voilà divisés par ce trait d'union. En outre, ce gros homme les fait trembler de peur, car ce jalousie est terrible et constante. Ah, il ne faudrait pas qu'il les vit accordant la moindre faveur à ce grain galé-là. Et voilà quinze ans que ça dure. Il les surveille, et les deux autres s'en méfient, je vous prie de le croire. Quand ils grisent d'envie de s'embrasser tous les deux, que de précaution ne prennent-ils pas ? En vain d'ailleurs, l'autre est sur l'œil. Il les poursuit dans l'escalier, et jusque dans sa chambre à elle. Et quand il peut les prendre ensemble, il n'y va pas de main morte. Allez, je vous le jure, que dis-je de main morte ? C'est d'un grand coup de pied dans les fesses qu'ils leur mettent à sa place. Et l'on serait en droit de lui demander à ce gros homme si jaloux la raison pour laquelle il supporte pourtant cette présence indésirable auprès de l'objet aimé. Mais c'est là une question qui n'est pas possible de lui poser, car ce gros homme autoritaire, c'est l'amant. Le grain galé, c'est le mari, précisément. Et quant à l'enfant de cette femme, il ne faudrait pas que le soir, quand il revient de l'école, il s'avisa d'embrasser son père le premier, parce que son père, son vrai père, c'est lui, l'amant. Le grain galé le sait, la femme s'en souvient, et l'enfant le devine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...